Sophia Aram, bonjour, à vous ! Eh bien, vendredi dernier, Eric Ciotti a défendu l'idée d'une baisse de 15 centimes de taxes sur les carburants financée par une diminution des allocations chômage. Une idée, bon ben, qui surprend un peu, comme ça, alors que quand on y réfléchit 3 secondes, 1, 2, 3, et voilà, miracle, on a tous compris que finalement, c'est complètement con. Soutenir la consommation d'hydrocarbures avec l'argent des personnes sans emploi, on est d'accord, ça confie nos génies. Et en plus, c'est nouveau, personne avant Ciotti n'avait pensé à financer le réchauffement de la planète en précarisant les chômeurs. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Pourquoi ne pas supprimer carrément les allocations chômage pour subventionner l'achat de 4x4 à tous ceux qui auront envie de transformer la solidarité en CO2 ? Imaginez deux minutes si avec l'argent du RSA on finançait le chauffage au fioul, le transport aérien et les centrales à charbon. Il faudrait combien d'années pour en finir avec les pauvres, le dérèglement climatique et la planète en général ? Ciotti est un génie ! D'ailleurs, si on met de côté les œuvres complètes de Nadine Morano pour retrouver une déclaration plus géniale à droite, il faut remonter au jour où Laurent Wauquiez avait déclaré que tomber malade ne justifiait absolument pas que les indemnités maladie soient équivalentes au salaire. Oui, oui, il avait dit ça, c'était en 2011 et l'argument était... On comprend bien que si jamais, quand vous tombez malade, ça n'a aucun impact sur votre indemnité et votre salaire, le résultat quand même, c'est que ce n'est pas très responsabilisant. Bah voilà, il fallait rompre avec l'insouciance du type peinard qui se la coule douce en soins palliatifs pendant qu'il touche en indemnité maladie l'équivalent de son salaire. C'est peut-être ça l'idée de base sur laquelle ça puisse Ciotti responsabiliser les plus démunis en leur pourrissant un peu plus la vie. Parce qu'au fond, un malade qui touche une indemnité maladie, qu'est-ce que c'est ? C'est juste quelqu'un qui n'a aucune raison de guérir. Mais si tu redonnes pas au cul de jatte l'envie de marcher, jamais il fera l'effort de se remettre debout. Surtout si ça lui coûte rien de rester assis à rien foutre. Si ça se trouve, le mec aura même pas l'idée. C'est comme les chômeurs qui veulent rester au chômage, qui veulent rester chômeurs et les pauvres qui veulent rester pauvres. Et au sujet desquels Coluche avait cette formule magique, je cite, c'est simple, si la merde valait de l'or, les pauvres naîtraient sans trou du cul. Voilà, fermez les guillemets. Il faut exprès, c'est tout ! Bon, remarquez, si l'idée de Ciotti semble un peu débile comme ça, on peut au moins lui reconnaître un certain courage. Imaginez le jour où il va devoir expliquer dans une réunion de chômeurs en fin de droit qu'on va financer le gasoil de ceux qui bossent avec ce qu'il leur reste d'indemnité chômage. J'imagine que l'accueil va être un petit peu modéré. La nouveauté, c'est l'écologie. Parce que si on savait déjà que Wauquiez et Ciotti, les malades et les chômeurs, pour eux, il ne faut rien qu'à nous coûter de l'argent, on découvre maintenant qu'en diminuant le montant, comme la durée de l'indemnité chômage pour la rendre, je cite, « moins attractive », on peut également polluer plus. Il est là, le strike. On peut à la fois être antisocial et anti-écologie. Elle n'est pas belle, la vie ? Merci Sophia Arom.